Monsieur le Premier ministre, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. J'emprunte ces mots à Victor Hugo pour alerter la représentation nationale et le gouvernement, ainsi que nos concitoyens, sur un sujet majeur, la chute vertigineuse de la pratique de la lecture chez les plus jeunes. Nous sommes en 2024 et la lecture n'a jamais été aussi accessible à tous, sous de nombreux formats. Pour le dire autrement, nous n'avons jamais autant eu la possibilité de lire qu'aujourd'hui. Or, les résultats d'une étude récente du Centre national du livre sur la pratique de la lecture chez les jeunes sont édifiants. J'en cite quelques-uns. 20% des 7-19 ans n'arrivent pas à lire plus de 15 minutes sans s'arrêter. Les 7-12 ans passent en moyenne 23 minutes à lire, contre plus de 2 heures sur les écrans chaque jour. Plus l'âge avance, plus cet écart se creuse. Ces chiffres ne peuvent que nous interpeller. Faire société, c'est partager une histoire commune, un patrimoine physique, mais aussi littéraire, un ensemble de valeurs fondamentales. La culture en fait partie et j'ai l'intime conviction que la lecture en est le ciment. De plus, ce n'est pas une surprise. Ce temps d'écran, il est passé en grande partie sur les réseaux sociaux, de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. Je souhaite ici renouveler mon appel à mettre en oeuvre le plus rapidement possible la loi instaurant une majorité numérique fixée à 15 ans. Monsieur le Premier ministre, sans passé partagé, il ne peut y avoir de présent commun. Sans lecture, pas de transmission, mais un effacement généralisé des mémoires. Dès lors, défendre la lecture, c'est défendre la cohésion nationale. Aussi, pouvez-vous nous indiquer comment le gouvernement compte inciter davantage nos enfants à la lecture ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marc Angélie. Je connais votre attachement et votre mobilisation sur ce sujet de la lecture, et plus globalement sur la place des écrans et des réseaux sociaux dans la vie de nos jeunes. C'est, je crois, un sujet de grande préoccupation pour l'ensemble de la représentation nationale. Je veux citer les travaux conduits par Annie Gennevard et Fabrice Le Vigoureux, qui ont commis un très bon rapport qui a été remis au mois de janvier sur la question de la lecture. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, j'avais eu l'occasion de parler d'une catastrophe éducative et sanitaire en puissance du fait de cette place prépondérante des écrans chez les jeunes, et notamment chez les plus jeunes. Je le redis ici en tant que Premier ministre, Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs, et où les écrans prennent peu à peu toute la place dans la vie de nos jeunes, et plus largement dans celle des citoyens, avec un impact évidemment terrible pour la société, parce que c'est un enjeu d'éducation, on ne peut pas bien apprendre si on ne sait pas bien lire. C'est évidemment un enjeu de citoyenneté, la transmission de notre culture, de notre identité, elle passe évidemment par ses auteurs, ses grands auteurs, et la capacité à lire et à apprendre. Et c'est un enjeu de santé, parce que plus d'écran, ça veut dire moins de sommeil, ça veut dire moins de sport. Pour toutes ces raisons-là, nous nous mobilisons. D'abord avec l'action que nous conduisons à l'école primaire, le recentrage sur les savoirs fondamentaux, le quart d'heure de lecture quotidien pour nos jeunes. Je note que dans les études que vous avez évoquées, on voit que sur ces tranches d'âge, le temps de lecture se stabilise, voire a tendance pour certains légèrement à progresser. Il faut continuer à avancer, et le rapport remis par Annie Gennevard et Fabrice Le Vigoureux va notamment nous y aider. Au collège, nous avons déjà, et nous étions précurseurs dans le précédent mandat, interdit l'usage du téléphone portable au collège. Nous étions le premier pays à le faire. On voit que beaucoup de pays aujourd'hui autour de nous s'interrogent. La ministre de l'Éducation nationale a dit elle-même qu'elle était prête à aller plus loin. Enfin, il y a la question, et vous l'avez portée avec votre proposition de loi, de la majorité numérique à 15 ans. En tant que ministre de l'Éducation, j'avais lancé les travaux avec les plateformes et les réseaux sociaux pour mettre en place un véritable verrou numérique. Nous avons la possibilité, en travaillant avec les plateformes, de pouvoir vérifier l'âge des jeunes utilisateurs qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux et l'accord des parents. Je rappelle la règle, entre 13 et 15 ans, pas de compte sur les réseaux sociaux sans l'accord des parents. Et en dessous de 13 ans, pas de compte sur les réseaux sociaux tout court. Nous avons par ailleurs, et le président de la République l'a annoncé, lancé une commission santé sur le sujet, mais aussi un travail d'expert pour mieux accompagner les parents et leur donner davantage de méthodologies, de conseils pour cette place des écrans avec leurs enfants et avec les jeunes. Les travaux nous seront remis prochainement. Je le dis ici, quand on a 13 ans, on n'a rien à faire devant un écran à 3 heures du matin. Et je pense que c'est important de le rappeler. Cette commission nous y aidera pour faire de la pédagogie et de l'accompagnement des familles. Vous le voyez, monsieur le président Marc Angeli, nous partageons cette préoccupation. Je crois qu'elle est très largement partagée. Nous voyons les orientations sur lesquelles il faut agir. Nous sommes prêts à aller plus loin sur tous ces sujets. Et je sais que nous irons plus loin ensemble. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.